et bien salut à tous c'est l'étien et bien se retrouve sur Genshin Impact pour une vidéo sur l'arbre foudroyé donc je vais vous montrer comment l'atteindre et un peu son fonctionnement du coup on va voir ça ensemble vous avez du coup ici l'arbre foudroyé qui est ici donc c'est comme l'arbre enflammé et l'arme gelée mais il est un peu plus on va dire un peu plus au goût du jour en termes de pattern et tout ça il a des nouvelles fonctionnalités on va voir ensemble ce que c'est par rapport à ses congénères mais en gros il n'est pas au dessus de la montagne il est à l'intérieur de la montagne et le tp ici il y est aussi il y a deux chemins il n'y a que deux chemins pour pénétrer dedans donc on va voir il y a un chemin qui est assez long où je me situe actuellement qui est quasiment tout en haut de la de cette montagne enfin quasiment tout en haut sur un des flancs assez élevé de la montagne on le voit ici en gros si vous arrivez par les tp qui sont là-bas ou là-bas ceux qui sont à ici vous pouvez facilement en venant par deux par au dessus des champignons tout ça arriver ici et que vous voyez ce morceau de chemin vous le suivez vous pénétrez dedans tout simplement et comme ça vous pouvez débloquer le tp les téléporteurs qui vous permettra tp dessus directement par les fans de fight ou alors vous allez à la statue d'endro ici et une fois que vous y êtes vous allez tout droit comme ça vous suivez le chantier le sentier plutôt le chantier n'importe quoi le sentier vous suivez vous suivez et quand vous arrivez ici vous voyez qu'il y a un autre chemin alors on va ignorer des ennemis vous voyez qu'il y a un autre chemin qui se dirige vers l'intérieur de la montagne on a aussi un oculus ici mais je vais le laisser pour l'instant je le récupérerai par la suite et vous pouvez pénétrer du coup la montagne vous avez juste à suivre le chemin donc déjà rien que là vous savez déjà comment atteindre l'arbre foudroy donc pas bien compliqué il faut juste suivre le chemin voilà donc une fois que vous l'avez fait une première fois pensez à aller chercher le téléporteur qui se situe là haut donc on le voit derrière l'arbre là bas hop il est là haut donc une fois que vous l'avez vous avez juste à vous téléporter comme ça vous arrivez directement dans la montagne pour aller l'affronter alors il a différents il a plusieurs trucs différents c'est que par rapport aux autres ou quand ils ont à chaque fois un noyau vous vous souvenez il y a un noyau qui poppe dessus et il faut le détruire pour que l'arbre tombe et qu'on puisse le faire un free dps en gros on peut le taper rapidement sans qu'il bouge enfin bouge qu'il vous attaque parce qu'il ne bouge pas du centre donc c'est une plante il reste enraciné mais du coup là au lieu de commencer par le bas on a l'habitude que ça commence que le noyau commence là le noyau là va commencer sur la fleur sur la corolle et ça va il va passer de phase en phase il va la faire descendre il va la faire monter etc ça c'est le fonctionnement de base mais il commence par le haut ensuite il va faire pop aussi des épistiles et ces épistiles là c'est des petits trucs qu'on va voir ensemble qu'il va poser par terre s'il en réunit deux les deux vont s'attirer en gros et quand ils vont rentrer en contact ça va causer une explosion qui fait quand même beaucoup de dégâts ça a one shot quasiment Maganyu enfin ça a one shot Maganyu il me semble n'arrêtait pas full vie mais ça lui a fait 18 cas faciles de dégâts donc faire attention à ça le mieux du coup c'est foudre donc le mieux c'est d'aller taper avec de la glace donc voilà un pistil alors il y a des pistils qui sont en déclin et des pistils qui sont en croissance je crois que c'est quand si on la brûle ça va permettre de la mettre en déclin c'est en fait l'élément je crois pas d'endro mais un peu comme les champignons et tout ça on peut les mettre en croissance ou pas donc voilà on détruit ça le truc et du coup après c'est si je ferai le dps vous pouvez la taper et voilà quoi hop bon est-ce que j'ai été un peu trop fort ? ouais je vais la tuer donc voilà là le combat il peut se passer très rapidement comme ça et c'est fini donc on va revoir ensemble vite fait ce qui se passe quand il y a les pistils qui rentrent en contact donc là si jamais vous voulez la faire pour pas que pour avoir les events surtout parce que là au moment où ce boss est arrivé il y a l'event de Sumeru et donc de la 3.0 et donc il va vous demander de faire des défis donc les pistils c'est ce que j'ai détruit par terre on est d'accord et on peut même celui où il faut le vaincre sans qu'il y ait une explosion électrique c'est justement parce que j'ai laissé les comment dire les pistils j'en ai pas tué enfin je l'ai tué avant qu'il y en ait un deuxième qui pop tout simplement enfin on se retrouve et je vous laisse je vous montre quand on fait on laisse les pistils tranquille ce qui se passe donc si on a du des réactions élémentaires de feu etc et pas de glace c'est plus difficile de les détruire vous allez voir alors on s'y retrouve une fois qu'il a repop j'ai pris Yoemiya alors pour détruire avec le feu pour détruire son noyau ça va être plus compliqué pour les pistils ils ont pas énormément de vie si on tape feu ou foudre ou glace donc ça va le faire après il ya deux types de pistils donc il ya un pistil en croissance et un pistil en déclin donc celui-ci quand il pop c'est un pistil en croissance on va le détruire voilà comme ça on va pouvoir voir le déclin sans se faire éclater et après on va voir après je laisserai le déclin là mais en gros le dessus en déclin c'est quand il va passer son noyau du de l'accord up aux racines voilà là il va le faire pop celui en déclin voilà vous voyez les pattes dorées il est il est violet tout simplement il a des de la foudre donc ou alors c'est l'inverse mais voilà il ya une différence entre les deux donc là il a des attaques à distance et vous allez voir que là qu'il va faire l'inverse et qui va repasser de la racine enfin le noyau va repasser d'ici il est juste là jusqu'en haut il va faire pop une autre un autre un autre pistil de cette fois ci avec l'aura jaune comme on a vu voilà il va le faire vous allez voir que du coup de la voilà il est deux il s'attire les deux et boum 14 cas dans la face alors sur certains persos ça va être du one shot sur d'autres ça va passer mais voilà comment fonctionne l'arbre cet arbre là après au niveau des attaques vous avez vu on a vu lui quasiment toutes ses attaques à part une ou au lieu de faire les aoe par terre et que ça la foule vous tombe de du ciel ça il va faire des pics qui va vous tirer dessus vont faire deux de chaque côté à chaque fois et ça va vous tirer dessus à part ça il n'y a rien d'autre il me semble j'oublie peut-être quelque chose donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires mais vous vous avez vu ces phases vous avez vu du coup le système d'une des noyaux et le système des pistils on a un déclin un de croissance et donc quand il y a les deux il s'attire et ça fait la grosse explosion donc si vous détruisez au moins une à chaque fois et bien comme ça vous pouvez faire le combat plus simplement sans vous prendre un gros taquet vous avez vu que là j'ai quand même pris un gros taquet et sur un perso un peu plus squishy ça pardonne pas donc voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis à à la fois de trouver l'arbre foudroyé ainsi que vous aider à le vaincre plus facilement après si vous n'arrivez pas à le vaincre c'est une question de stuff et de personnage prenez des personnages glace ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir détruire son noyau et le faire tomber et le dps qu'avec un perso au feu c'est quand même un petit peu plus compliqué même si c'est tout à fait faisable enfin je trouve que c'est à plus c'est à moins efficace du coup contre la foudre sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à lâcher un commentaire si j'ai oublié quelque chose ou à donner à votre avis etc à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a aidé à vous abonner également pour soutenir puis voilà allez ciao tout le monde merci